ça y est on vient d'arriver en corse du sud avec victo est juste ici présente et du coup là on vous promet plein de belles choses on va aller dans les montagnes on va aller voir les cascades on va aller voir des plages paradisiaques forcément puisqu'on est en corse et du coup je pense qu'on va commencer par ajaccio et son golfe et franchement ça va être de la régalade pour vos petits yeux c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça y est on est dans les montagnes avec victo et là ça fait peut-être deux heures qu'on roule je crois et on va en fait à une cascade la cascade de porcaratia je sais pas du tout si je le dis correctement et du coup mais là franchement au vu de ce qu'on a vu sur internet ça va être assez c'est parti mes amis regardez moi ce truc de dingo le trou de la bombe c'est magique petit balade en forêt parce que on va aller voir une cascade et je vais même pas la prononcer parce que ça est en corse et j'arrive pas désolé et là franchement c'est près une falaise ça va être oufissime en termes d'image on va mettre le drone et tout franchement un truc de déglingue du ciboulot ça c'est pour mon pote guillaume gibert je sais pas si vous entendez la puissance du truc derrière mais c'est une cascade de 60 mètres franchement c'est oufissime une heure et demie de randonnée seulement pour ça franchement vive la corse la corse c'est trop bien parce qu'il ya des rivières partout notamment la rivière de cavou c'est ça et une piscine naturelle de cavou et c'est à une vingtaine de minutes de porto vecchio et c'est vraiment trop beau et d'ailleurs c'est la chance pour vous de voir mon corps d'athlète maintenant on a une autre rivière maintenant salenzara voilà et en fait ça coupe la corse en deux entre le nord et le sud et franchement regardez il y a son père à part nous c'est trop bien c'est pour moi et pour moi je suis joli et denis de péquin express et je sirope mon mojito donc tout va bien mesdames et messieurs ce burger lbj parfait pour passer à la suite victo mesdames et messieurs on est très très contents avec victorine aujourd'hui parce que là on se dérive sur le plateau du cochon et c'est un plateau en gros en plein milieu de la montagne et de ce qu'on a vu ça a l'air d'officine alors victo elle est très contente je vais pas parler trop fort faut pas déranger les chevaux ici regardez regardez c'est ouf c'est en plein milieu du plateau il y a des chevaux en liberté il y a des cochons il y a des vaches franchement c'est énorme c'est trop mignon cet endroit est magique franchement regardez moi on est à 1500 mètres d'altitude c'est un peu sec parce qu'on est mid septembre mais ça reste incroyable les chevaux en liberté comme ça et sachez que tous les ruisseaux sont alimentés par la fonte des neiges en fait parce qu'il neige quatre à six mois par an ici donc là encore officine bref vive la corse changement radical de lieu et ouais on se retrouve maintenant à porto vecchio après la montagne et regardez c'est fantastique et on a plein de petites plages à vous montrer on continue c'est parti c'est parti on a plein de petites couleurs de l'eau et en fait vous avez le vous avez le petit Speron qui est là et il y a le grand Speron c'est rien que je vous montre là c'est la demi-de-marche de toute façon tout saura sur mon site broul.video notre itinéraire complet, les accès, etc. Donc allez y jeter un coup d'oeil. Et nous, en attendant, je pense qu'on va aller profiter de ce petit paradis. On est carrément bien ici. Plutôt pas mal. Salut, coucou. Regardez, on est sur un petit kayak tranquille. Vito, elle pague et moi je fais rien. Concrètement. Et du coup, on est tombé sur Jessica, la patronne de Bonifkaya, qui est super sympa. C'est juste à côté du petit Speron, vous pouvez pas le rater en y allant. Allez-y franchement, et puis demandez-lui des cahiers, qu'est-ce que tout, et puis des chemins. C'est oufissime. Et je pense que en termes d'images, ça va envoyer du lourd. C'est parti. Regardez, petite grotte à côté du Speron. Ah, 5 minutes en kayak, c'est dinguissime. Moi, j'ai toujours papagaï, c'est Vito qui fait tout. En même temps, voilà, donc, d'enfants français, c'est ouf. Merci Jessica. Nous voilà enfin arrivés à Bonifacio, la cité des falaises, comme on l'appelle. C'est une ville qui a été fondée en 830, et c'est ouf, c'est un diamant brut qui est taillé dans la roche. C'est vraiment incroyable comme endroit, les petites rues partout, et c'est la ville la plus au sud de la France métropolitaine. Donc, on va aller visiter tout ça avec Vito. et ça n'arrête pas trop bien. Coco le bricoleur, ici. En fait, donc, on est à l'escalier du roi Narabon, et c'est ouf, parce qu'en fait, la légende dit qu'en 1420, c'est les troupes du roi Alphonse V qui auraient construit cet escalier en une nuit, pour assiéger la Corse. Mais bon, c'est faux, hein, parce que c'est impossible. Et bon, la vraie histoire, c'est vrai qu'en fait, c'est une faille qui existait dans la falaise depuis longtemps et que petit à petit, les hommes ont utilisé cette faille pour aller chercher l'eau douce en bas. Quoi qu'il en soit, c'est oufissime comme site. Bon, la montée, c'est moins rigolo quand même. Ça y est, c'est la fin de notre petite semaine en Corse du Sud. Inutile de vous dire que c'était dinguissime. Et pour terminer, je vous laisse avec ça. Voilà. Un sunset plutôt qualitatif sur les falaises de Bonifacio, pas loin du Cap de Pertusato, la pointe la plus au sud de l'île. C'était ouf. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon Facebook, etc. Bonne vidéo. En attendant, ben, stay tuned, stay safe. See you guys. Sous-titrage Société Radio-Canada